D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. On devrait augmenter je pense pas mal de cartes, on va voir, après c'est vrai que je les ai quasiment tous au moins 8 ou 9 pour les communes, et pour les rares au moins niveau 7 comme vous voyez, et après épique au moins niveau 4, donc c'est vrai que ça coûte quand même relativement cher. Donc là j'aurais bien voulu vous faire le défi en vidéo, le défi du méga chevalier, et pour l'instant je me record que c'est 4 victoires, j'ai pas fait plus de 4 victoires, donc je suis quand même relativement loin des 12 victoires et de la récompense unique du méga chevalier. Donc voilà, je voulais en fait atteindre 5 victoires pour avoir au moins 100 gemmes, parce que c'est vrai que là le défi ça fait au moins 4 ou 5 fois que je le fais, et ça commence à coûter assez cher au niveau des gemmes. Mais bon, donc j'essayerai, puis si j'arrive vers 6, ouais on va dire vers 8 victoires, je ferai sûrement une petite vidéo. 8 victoires ça fait quand même un petit coffre géant, donc c'est quand même pas mal, coffre géant, 10 victoires, 15 000 d'or, donc ça fait un petit, voilà il y aura un petit coffre géant, si j'y arrive, il y aura un petit coffre géant à 8 victoires, et après si j'y arrive, 15 000 d'or, et puis les légendaires à 12 victoires. Donc là on va faire ça vite fait, donc le coffre de clan, il faut qu'on le fasse, coffre gratuit, c'est parti, on ouvre ça vite fait, 93 d'or, un tracteur, 12 esprits de glace, ça roule. Allez, coffre en argent, 90 d'or, un bélier de combat, et pour finir on a 12 bombardés. Donc là ouais, je suis, bon pas encore à la moitié de l'XP, je suis à 17 000 sur 80 000, donc je suis à presque, ouais, je suis à pas un quart, je suis à 2, ouais, 2 huitièmes, presque, 2 huitièmes d'XP. On est encore un petit peu loin du niveau 13 du niveau max, mais on se rapproche. Bref, allez, du coup, coffre en or, puis après le coffre géant, 250 d'or, 9 chauves-souris, 9 légendaires royales, 19 chevalets, et pour finir on a une petite rare 4 valkyrie. Ok, ça roule. Allez, on va, j'ai mis ce petit coffre, et 2 j'aime ça. Donc là, 860 d'or, 34 chauves-souris, il ne reste que 3 cartes, je pense pas que ça ne semble pas trop légendaire, parce que 3 cartes, 4 cartes en tout, ça ne semble pas. Épique peut-être, légendaire, je pense pas. 89 chauves-souris, 107 géant royale, et même pas d'épique, ça serait une rare. Ça sera 57 chauves-souris de cochon. Ok, petit coffre en argent. Donc là, on a 113 000 d'or, on va augmenter quelques cartes, parce que là, mes cartes principales dans ce deck-là, elles sont encore un petit peu loin. J'ai encore le temps d'économiser, donc pour l'instant, on va augmenter ces cartes-là que je peux augmenter. Alors, géant royale, ça me tente, mais ça coûte quand même 50 000. On va augmenter les cartes les moins chères, comme ça, ça fera pas mal de cartes au niveau max, parce que là, ça fait combien d'xp ? 400 xp, et géant royale, ça fait 800 xp. Ouais, c'est vrai que ça coûte moins cher. Ça me fera plus d'xp, comme ça. Bref, du coup, on commence par les communes. Alors, communes, donc 20 000, 20 000, 8 000, on augmente ce petit gobelin. Je joue pas trop ces cartes-là, mais bon. Tant mieux, donc voilà, 10 dégâts en plus, 9 dégâts par seconde en plus. 17 points de vie en plus, et 400 xp en plus. Esprit de feu, on va augmenter les esprits de feu au niveau 10. Hop là, on gagne quoi ? On gagne 17 dégâts de zone en plus, et 9 points de vie en plus. Ok, 400 xp en plus. Ok, et en encolant, on a les gargouilles. Allez, gargouilles. 400 xp en plus. Donc, vous voyez un petit peu les améliorations. 9 dégâts par seconde, 9 dégâts tout court. Points de vie, plus 19, pas mal. Niveau 10, ça y a bombardé niveau 10 également. 400 xp en plus. On a quoi ? 27 dégâts de zone. Pas mal, 14 dégâts par seconde. Et 31 points de vie. Ensuite, il nous reste la Tesla, il nous reste le Morty, il nous reste le gang de gobelins. Il nous reste le golem de glace, la pierre tombale. Et après, c'est tout. Au niveau des communes, on a quasiment tout au niveau 10 en fait. Quasiment tout au niveau 10, on va augmenter ça. Et les gangs de gobelins, donc tout d'accord en plus. Un gobelin en plus, et un gobelin à l'ence en plus. Tesla, allez, ce n'est pas le dernier commune niveau 10, mais presque. 14 dégâts par seconde de dégâts en plus. Et 94 points de vie, ok. Et le Morty, dernière commune au niveau 10 à mettre. C'est parti, le Morty, donc voilà, garde que je ne joue pas beaucoup non plus, on ne va pas se le cacher. Quand même, 126 points de vie en plus au niveau 10, c'est quand même pas. Donc là, on arrive quasiment à 20 000 xp. Il nous reste, ah, il ne nous reste même pas, ouais. C'est à peine 50 000, à peine. Donc là, c'est parti, on va augmenter le reste. On va augmenter le reste. Donc là, on va augmenter, golem de glace, allez, 8 000. D'or, 7 de dégâts, 7 de dégâts mortels, 2 dégâts par seconde, plus 2, pardon. Et 5 points de vie en plus. Il nous reste quoi ? On va améliorer tout rapidement, tout ce qu'on peut là, hop là, donc ça, rare niveau 8, rare niveau 8, rare niveau 8, ok, il nous reste 25 000. Rare niveau 8, ouais, ok. Donc là, il reste encore une rare. Donc comme ça, on aura toutes les erreurs, au moins niveau 8. Et je crois que c'est, ah non, il reste plein en fait, il reste, il reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rare à mettre. Et ça fait 6 x 8, 48, je n'aurai pas assez. D'ailleurs, tout de suite, là, je n'ai pas assez, je peux faire encore une amélioration. Et on va augmenter la roquette. La roquette, on a quoi en plus ? Donc on a niveau 8, on a 119 de dégâts de zone. Et 48 de dégâts tour couronné. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On arrive quasiment à 600 dégâts pour les tours. Et 1400, plus de, ouais, plus de 1400 pour les dégâts de zone. Donc là, on arrive à 22 748 xp. On se rapproche doucement du niveau 13. Donc voilà, avec les défis et avec les pack opening, etc. Je vais faire de temps en temps ce genre de vidéo parce que, comme ça, je vais améliorer un petit peu mon XP. Enfin, améliorer mes cartes et du coup, monter en XP. Et comme ça, je vais me rapprocher doucement du niveau 13. Et puis, si par hasard, je monte au niveau 13, grâce à ça, vous verrez en vidéo mon passage au niveau 13. Donc voilà. Donc là, il nous reste, comme je vous l'ai dit, il nous reste du coup, 3, 4, 5, il nous reste 5 rares à mettre au niveau 8. Au niveau des épiques, on va mettre au niveau 5. J'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 pour l'instant, 5, 6. Attendez, j'en ai 1, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12 à mettre quand même les épiques. Donc ça fait 12 x 8, ça fait quand même plus de 5 000 d'or. Donc il me faudrait un peu plus de 5 000 d'or pour augmenter tous les épiques. Pour les rares, il me faudrait 150 000, un peu plus de 150 000 pour augmenter les rares épiques. Et après, le reste, après, on aura tout. Enfin, après, on pourra augmenter. Par contre, on pourra augmenter les communes. Après, au niveau 11, ça coûtera 20 000. Donc là, c'est plus cher, par contre. Mais bon, au moins, un rare épique niveau 8, comme je vous ai dit, pour les rares épiques niveau 5, ça sera pas mal. Et puis après, il nous restera le reste augmenté. Mais on aura déjà fait pas mal d'avancer déjà. Parce que c'est vrai que mes cartes, enfin, avant mes cartes, si vous voulez, il y en avait pas mal qui pouvaient passer au niveau suivant, que je n'ai pas fait. Et donc là, je suis en train de le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. Comme ça, je n'aurai pas toutes les cartes niveau max, mais ça avance doucement. Ça avance doucement. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt sympa. Parce que ça m'évite d'avoir plein de cartes comme ça augmentées en vert, que je dois augmenter. Donc voilà, pour cette vidéo, pour ce petit pack opening également. Petit pack opening également avec le petit covejur, qui n'a pas été super. On aurait bien aimé une petite épique. Également une petite légendaire, pourquoi pas. Mais on n'a plus beaucoup, enfin, on n'a pas eu grand chose. On n'a pas eu grand chose. Donc vous voyez qu'au niveau des gemmes, je suis à 3700. Je suis en train de diminuer. Enfin, les gemmes sont en train de baisser vraiment rapidement. Et ça m'embête un petit peu. Parce que j'aurais bien aimé faire un pack opening avec... Avant, j'avais 7,8 gemmes. J'aurais bien aimé. Mais là, avec les défis, je perds beaucoup, beaucoup de gemmes. Et je n'arrive pas trop à les défis. Vraiment, les défis, ça dépend lesquels. Mais celui-là, j'ai du mal. Celui-là, j'ai du mal. Mais encore, c'est 4 victoires. J'espère faire mieux. Pour l'instant, aucune défaite de victoire. J'espère que ça continuera dans cette lancée. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commenter, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Ciao, ciao.